bonjour aujourd'hui alors comme promis je vais vous faire une petite vidéo sur les résultats des ventes amazon kdp donc j'ai sorti mon livre c'était en avril fin avril 2024 là je vais vous faire les mois de juin juillet et août donc comme on le sait souvent les périodes de l'été sont toujours propices aux ventes et aux lectures des nouveautés je fais aussi souvent des fois en décembre ça fonctionne aussi donc là ça sort la période de juin juillet août c'est la neuvième enquête de la capitaine valentin c'est celle qui m'a permis un peu de relancer la série donc il faut bien comprendre aussi qu'une série quand on a une série ça permet aussi de relancer toutes les ventes c'est différent si on sort un seul livre donc là j'ai 13 livres mais c'est surtout les 9 enquêtes qui fonctionnent on va faire regarder sur amazon kdp on peut choisir les 90 derniers jours on va appliquer et là vous pouvez voir donc il y a eu c'est principalement des ebooks je fais beaucoup moins de livres papier c'est 5433 ebooks ce qui est plutôt pas mal donc la vengeance des bélules ces trois derniers ont fait 2782 exemplaires 507 pour la prophétie la rose blanche c'est les deux derniers la fleur du mal donc ça c'est le premier c'est le livre qui se vend depuis 11 ans et comme j'ai toujours en auto édition il vaut mieux garder ses droits on a toujours des ventes et il n'est pas je lui aussi donc là il y a eu 366 exemplaires sur un livre qui a plus de bientôt plus de 11 ans oui obsession 334 l'hélice 262 le pacte back faumette 237 le souvenir et 234 la prophétie dans la manale 219 bon les autres c'est des livres à part que j'avais fait une vingtaine d'années donc ça c'est uniquement les ebooks il faut savoir que en tant qu'auteur édité on vit surtout moi à 60% de mes revenus c'est surtout les pages lues à 50% même c'est les pages lues donc là on va faire le filtre et on va faire les trois derniers mois appliqués donc là vous voyez quand même il y a eu 2 189 424 donc pour ceux qui disent que l'auto édition c'est compliqué non on peut y arriver mais il faut que c'est vrai que au début c'est pas évident une série c'est mieux mais j'en entends beaucoup se moquer d'auto édition mais bon par rapport à l'édition classique on peut dire qu'on est on peut parfois être très très visible même bien plus donc là sur les 13 livres voyez bien la vengeance de l'île villule elle a fait 793 1351 pages lu ceci qui fait presque à mille presque 2000 livres et 2000 ebooks 1500 voilà l'obsession 267 1862 la fleur du mal 245 voilà c'est un très très bon résultat c'était une très bonne année la vengeance de la libélule était un peu moins ésotérique donc ce qui fait que j'ai eu un plus grand nombre de lecteurs qui a adhéré mais c'est une très très bonne année voilà les amis donc ce qui nous fait presque plus de deux millions de pages lues pour les enquêtes de la capitaine valentine juin juillet août et presque 5500 ebooks juin juillet août aussi donc c'est toujours très intéressant de sortir un livre dans la période avril mai parce que c'est vrai qu'avec l'été les gens lisent beaucoup plus et si on a une si on a une série alors là ça explose c'est sûr que moi j'ai pas bientôt j'attaque le dixième pour moi ça fonctionne voilà les amis allez à bientôt